Bon, mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Oui, cette semaine on va parler de la psychologie masculine. Souvent, si vous êtes une femme ou que vous êtes avec un homme, vous ne comprenez pas bien la psychologie masculine. Donc je vous ai fait une formation tout à fait adéquate. Vous allez comprendre comment fonctionnent les hommes, notamment pendant les crises existentielles, mais aussi dans la phase 4. Et évidemment, pour ne pas faire de jalouse, la semaine prochaine je vous concocterai une belle formation sur comprendre la psychologie féminine. C'est tout à fait normal. Vous me l'avez demandé souvent parce que si on veut régler son problème de couple avec de son propre point de vue, c'est-à-dire voilà comment je ferai en tant qu'homme ou voilà comment je ferai en tant que femme, eh bien ça risque de ne pas fonctionner. Alors cette semaine on va parler de la psychologie masculine. Pourquoi on commence par les hommes ? Eh bien parce que je suis un homme, voilà. Il n'y a pas de raison en fait, j'avais envie de commencer à vous parler cette semaine de la formation de la psychologie masculine. J'avais envie effectivement de l'enregistrer avant également. Aujourd'hui on va parler particulièrement, alors on parlera en fin de cette vidéo, on continuera l'histoire de Pierre et de Mathieu que j'ai commencé lundi dernier, parce que ça commence à être très intéressant, très croustillant. Donc restez bien sur cette vidéo, vous allez voir, on va se régaler. Aujourd'hui on va parler d'une partie de la psychologie masculine pour comprendre, et notamment ce qu'on appelle l'agressivité. On a une notion selon laquelle les hommes seraient plus agressifs que les femmes. En tout cas c'est un orgue bien ancré depuis les années 70, puisque dans les années 70 c'était un psychologue qui s'appelait Maccoby, qui travaillait avec Jacqueline à Stanford, qui publiait un ouvrage qui avait eu un impact notable sur les différences entre les sexes. Et on disait à l'époque, c'était la psychologie, c'était pas la neurosciences, que la plupart des traits psychologiques finalement étaient assez semblables pour les hommes et pour les femmes, sauf pour l'agressivité où c'était très important. Cette opinion a perduré, elle est même devenue quelque chose qui est devenu courant, dans le langage courant, et finalement on ne s'est jamais demandé si on avait raison ou pas de dire que la psychologie masculine entraînait plus d'agressivité. Les données récentes confirment l'essentiel évidemment des résultats, on sait bien que les hommes sont plus bagarins, plus agressifs que les femmes, mais les dernières études en neurosciences également nous montrent que les femmes peuvent aussi avoir un côté belliqueux, que les hommes moins dangereuses, et je vous expliquais pourquoi. David Deacon a expliqué notamment que si on pouvait congeler par magie tous les hommes de 12 à 28 ans, deux crimes sur trois seraient évités. Donc on va essayer de congeler tous les hommes de moins de 28 ans, on va laisser vivre jusqu'à 12 ans, et il y aurait effectivement deux crimes sur trois qui seraient évitées. Et oui, évidemment, aux Etats-Unis, près de 90% des meurtres sont commis par des hommes. Chaque fois qu'on voit aussi en France, je vous en donne ici parfois des histoires de couples qui se terminent mal, c'est souvent l'homme qui, exaspéré, à bout, va commettre des violences sur pansement, sur son conjoint aussi, voire sur ses enfants. Je suis toujours marqué par ce papa qui, à Noël dernier, enfin décembre dernier, est allé chez son ex-épouse avec les enfants dans la voiture pour amener des enfants. Il a dit aux enfants, ça me fait toujours froid dans le dos, voilà, d'attendre dans la voiture. Il est monté chez sa femme, voilà, il a malheureusement tué sa femme, et ensuite il s'est immolé dans la voiture par le feu avec les enfants dedans. Enfin, c'est horrible, mais vous voyez que cette histoire m'a marqué. Pourquoi cette personne n'a pas eu la chance de croiser la route des pirates ? Ça aurait été tellement plus confortable pour tout le monde. C'est quelque chose qui m'a donné envie d'aller encore plus loin dans la façon d'être tous les jours avec vous, pour pas que ce genre de choses arrivent. Ça m'a foutu au fond du trou, cette histoire-là. Donc les différentes études ont montré qu'en dehors de la violence criminelle, les hommes commettent plus d'agressions physiques que les femmes, et que ces agressions sont souvent plus violentes que les agressions, a toutefois une exception près quand même, c'est dans le cadre de la violence conjugale, et c'est souvent l'inverse, nous y reviendrons, c'est ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Dans une méta-analyse qui a été créée après les années 2000, une méta-analyse, vous savez que c'est une analyse d'analyse, donc il y avait 196 études qui ont été menées, et bien c'était Archer qui avait muni ça, un anglais qui s'appelait Archer, qui a confirmé que les hommes sont responsables de davantage d'agressions physiques, sur différents critères, que les femmes, quel que soit leur âge, mais surtout entre 20 et 30 ans, cette différence était constatée dans plusieurs pays, l'étude a été faite dans 10 pays de cultures différentes, et finalement les psychologues ont observé que les hommes ont également davantage de fantasmes violents, voire meurtriers, et ils pensent plus souvent à se venger du pansement, et ils ont plus d'idées de se battre dans des coudres que les femmes, donc on a une vraie psychologie masculine à comprendre, ce que vous allez faire cette semaine, mettez bien en application ce que vous apprenez dans la formation, parce que si vous voulez récupérer votre homme, il va falloir bien comprendre cette psychologie. Les hommes évidemment se mettent en colère, mais les femmes aussi, les femmes se battent aussi évidemment, mais au lieu d'exprimer leur colère par leur poids, souvent les femmes ont tendance à utiliser ce qu'on appelle une agression relationnelle, il s'agit d'une forme différente d'agressivité, qu'on appelle de la manipulation sociale, du harcèlement moral, qui est particulièrement fort d'une femme à une autre. Ce n'est pas le capitaine qui dit ça, c'est le résultat de méta-analyse, d'analyse de 192 études. L'agression relationnelle chez une femme consiste à faire courir des rumeurs sur une personne, à propager des commérages, envoyer des messages odieux, exclure de toute activité sociale, mépriser ouvertement, se moquer de l'apparence, et d'avoir des attaques déloyables de ce type. Donc quand votre conjoint est en crise, si c'est une femme, il y a plus, quand une femme est en souffrance, elle sera plus dans cette forme d'agression relationnelle, que je viens de vous citer, avec des choses plutôt déloyales, et ce sont des tactiques qui sont tout à fait différentes que pour les hommes. Les hommes ont une force physique qui va entraîner de la violence physique, et les femmes ont une force psychologique qui va entraîner une femme psychologique. Donc les filles, évidemment, n'ont pas non plus le monopole des agressions relationnelles. Sur une autre méta-analyse que l'on a mis en place, c'était CARD, c'était de l'Université de l'Arizona, et bien évidemment, on sait que des filles comme les garçons, dans l'enfance et dans l'adolescence, peuvent être aussi, à la fois dans une violence physique, mais une violence aussi psychologique. Il y a un domaine où les femmes ont la même probabilité que les hommes d'exprimer physiquement de l'agressivité, c'est dans la relation amoureuse, le stéréotype populaire de la violence conjugale, est celui où un homme bat et maltraite sa compagne. Je vous ai cité tout à l'heure un événement malheureux qui m'a beaucoup marqué, et c'est souvent le cas. En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon. Heureusement, ce n'est jamais arrivé chez un pirate. Je touche du bois, comme on dit, je touche du bois, depuis 1999, il n'y a pas eu, heureusement, de suicide, ni de violence, à tel point que j'ai pu vous raconter tout à l'heure. Il y a eu des personnes, alors qu'elles n'étaient pas des pirates, qui ne sont pas restés longtemps, mais qui ont commis des harcèlements sur leur conjoint, et ça, c'est totalement interdit, qui sont retrouvés d'ailleurs devant la gendarmerie. Donc ça, c'est violence psychologique, violence physique, et harcèlement, ici, on ne le fait pas, c'est interdit. Je vous suggère, déjà, parce que vous n'aurez pas de résultats. Alors parfois, vous me dites qu'on a porté plainte contre vous, mais parce qu'à l'époque, vous ne saviez pas, vous étiez un bébé pirate, mais que vous êtes repentis, et souvent, ça marche, c'est-à-dire que si votre conjoint voit que vous avez changé, eh bien, ça va fonctionner aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut blâmer la biologie sur ces différences entre les hommes et les femmes ? Eh bien, la biologie montre que les femmes sont à peu près aussi violentes que les hommes dans un couple. Un homme meurt tous les 10 jours sous les coups de sa compagne. Alors, on n'est pas dans un truc tous les 3 jours, c'est plus que tous les 10 jours, évidemment, aucun des deux n'est acceptable, mais on voit que quand on a très mal, quand on voit que son conjoint nous échappe, etc., ce qu'on appelle la passion amoureuse, on peut aussi avoir des agressivités et des violences, qu'on soit un homme ou une femme. Donc, on ne réagit pas de la même façon dans les cas courants, vous avez bien compris, vous avez bien noté tout ça. Les femmes ont plus, effectivement, d'agressivité psychologique et moins d'agressivité physique, mais vous voyez que ça peut vraiment mal tourner si vous gérez mal la situation, si vous provoquez une personne, qu'elle soit un homme ou une femme. Donc, toute cette semaine, on va parler de la psychologie masculine, la semaine prochaine, la psychologie féminine, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Ici, on n'est pas pour les femmes, contre les femmes, pour les hommes, contre les hommes. On explique scientifiquement ce qui se passe, on ne prend pas position, puisque ce n'est pas le but de dire que les hommes sont mieux que les femmes ou que les femmes sont mieux que les hommes. On explique des mécanismes différents qui permettent de mieux comprendre, d'être mieux ensemble, de comprendre comment fonctionne l'autre et de s'améliorer. Donc, cette formation sur la psychologie masculine, vous l'avez indescriptible de cette vidéo, parmi les 125 autres ou 130 autres formations, je ne sais plus combien il y en a aujourd'hui, à la manière 125, apprenez comment fonctionne un homme pour éviter effectivement des erreurs, pour éviter des moments qui vont être très pénibles pour vous, pour votre mari, pour votre femme et pour vos enfants, et pour vous donner toute l'occasion de revenir ensemble. Évidemment, quand on comprend la psychologie et qu'on ne s'arrête pas la psychologie, mais qu'on va dans la psychologie masculine ou féminine, on peut être encore plus faible pour améliorer les relations, pour que ça se passe mieux et pour qu'à la fin du classe existentielle, si c'est possible, on puisse revenir ensemble. Des milliers de pirates y sont arrivés, vous pouvez y arriver aussi. On va continuer, je vous l'avais promis, à lire l'histoire qu'on a commencé lundi, mardi, de Pierre Mathieu. Ça y est, après la phase de sécurisation, on est déjà dans la phase d'exploration et madame qui a souffert de la phase de sécurisation parce que Pierre a vraiment, Pierre Mathieu, vous verrez lundi, si vous réécoutez la vidéo lundi, vous verrez pourquoi j'appelle Pierre Mathieu, Pierre Mathieu, voilà, oublie un peu son conjoint et on est dans un moment où ça se passe mal entre eux, où il y a un pansement, alors un peu déglingué comme tous les pansements, mais qui est là et qui est présent. Donc en octobre, seconde bombe. Non, mais voilà, là j'en peux plus, je suis resté pour les enfants parce que je pensais que ce serait mieux pour eux, mais je ne peux plus juste vivre sous le même toit que toi. Alors ça, ça sent la pression de pansement. Je t'ai laissé ta chance et je suis resté en espérant que tu pourrais me faire retomber amoureuse de toi. Mais là, c'est terminé. Oui, alors là, elle n'a pas tort, la pirate, la criseuse, pardon, pendant que le conjoint essaie d'arranger les choses en enchaîner une psy et travaillant sur ses problèmes d'enfance, et n'ayant pas de solution pour montrer qu'on a changé et refaire passer des moments à son conjoint convenable, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que là, je t'ai donné la chance, t'as pas changé, je m'en vais. Donc c'est pour ça que dans la méthode des pirates, vous changez et vous montrez que vous avez changé et vous refaites passer des bons moments ensemble. Quelques interdits plus tard que le père m'a fait, il est un peu poussé par sa famille, oui, encore un interdit, belle-maman était au courant de beaucoup trop de choses par ma faute et tenter de tirer les ficelles, c'est un interdit de trop parler à la belle-famille. Mon épouse me déclare, la seule solution que je vois c'est que tu acceptes enfin de te rendre à l'évidence que notre couple est définitivement mort. Non, il n'y a malheureusement que la mort qui permet de ne pas revenir ensemble, mais il y a des couples qui s'étaient séparés même pendant des années et qui peuvent revenir ensemble. Tu es un bon père et j'ai vu que tu as fait beaucoup d'efforts pour les enfants, mais clairement, tu n'étais pas fait pour la vie de couple. Vous voyez, ça c'est un peu la violence psychologique qu'on a dit, clairement, je te critique, tu es nul. Alors que moi, je suis parfaite, évidemment. Là, c'est le mauvais travers des hommes et des femmes que je vous décris, évidemment, et les hommes et les femmes ont des bons côtés, évidemment. Notre couple n'a été qu'une illusion, alors soit on a illusion, on a mascarade aussi. Depuis le départ, on n'a toujours été que des bons amis et des collégateurs qui ont eu deux enfants ensemble. C'est fou comme les mots sont les mêmes. C'est fou comme les mots sont les mêmes. Les phases se suivent, c'est toujours les mêmes. Les interdits sont les mêmes et les déclaratives de conjointes, souvent sous la pression de pensement, sont souvent les mêmes. Alors, si tu peux accepter ça, alors on peut vivre sur le même toit pour le moment, mais je veux être libre de chercher l'amour ailleurs et si je le trouve que ça se passe bien, je partirai. Donc, vous voyez que la personne est totalement perdue, quelqu'un qui a un peu de respect, un peu d'empathie, ne dit pas ces choses-là, donc on sent simplement qu'il y a un gros problème chez cette personne-là, même si elle le pense, on ne peut pas dire ces choses-là sans blesser ses enfants et sans blesser son conjoint avec lequel on risque de retomber ensemble. Encore quelques interdits, mais je poursuis mon travail sur moi, sans la psy, cette fois, et travailler sans la psy, ça m'a aidé. Ma femme hésite à partir, cherche un emploi sans chercher, cherche un logement sans chercher et je la laisse patauger. Ça, c'est très bien, vous voyez, on veut tout casser, mais finalement, on ne fait pas grand-chose. Elle finit par confier, je suis perdu, mon dernier projet c'est de partir le plus vite possible, mais je ne suis plus sûr que ce soit la meilleure solution pour les enfants et pour moi. Vous voyez que toutes les solutions sont les mêmes. Alors, c'est dommage que Pierre-Mathieu et ils sont allés voir beaucoup de psy mais ne soient pas tombés encore à cette époque-là sur les formations parce que, vous voyez qu'on a tendu la perche, je change, je ne sais plus où j'en suis, j'hésite, mais montre-moi que tu as changé, montre-moi que tu as compris comment fonctionne un couple, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je poursuis mes efforts, nous sommes invités à passer la soirée de Nouvel An chez Pensement et avec ses amis. Ouais. On y va, je passe une super soirée avec les enfants, ma femme finit en larmes. Et oui, c'est très difficile les crises, on pleure beaucoup, vous voyez que quand on est bien dans sa vie, on n'a pas besoin de pleurer, on n'a pas besoin de faire ce genre de choses-là, on sent vraiment que la personne est en crise. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va attendre, attendez, je regarde quand même s'il ne reste pas grand-chose, peut-être que je peux vous le dire. Non, il y a encore beaucoup de choses. Ah ben, ce sera le Netflix de la semaine, on a commencé lundi, on finira quand on finira l'histoire, c'est un peu comme les romans feuilletons comme on disait à l'époque et des séries aujourd'hui sur Netflix. Voilà, donc on va voir, la criseuse semble perdue après avoir dit je m'appartiens, ça fait quand même plus de temps que ça dure, elle est toujours là, elle ne sait toujours pas. On va voir comment ça se termine, en tout cas, vous voyez que les situations se déroulent de la même façon. Si vous voulez apprendre la psychologie masculine, c'est le moment. Vous avez un descriptif de cette vidéo, les 125 formations avec le catalogue. Allez-y, servez-vous, apprenez, c'est le meilleur investissement sur vous que vous pouvez faire. Mettez en application ce que vous apprenez avec votre époux, avec vos enfants, mais aussi, vous pourrez utiliser la psychologie masculine dans le travail, etc. Vous allez voir, ça va vous régaler. Les neurosciences nous apportent beaucoup de choses. Passez le mercredi que vous méritez. On se retrouve demain, on se retrouvera vendredi à 19h pour le live pour parler des hommes de la psychologie masculine. Régalez-vous, délectez-vous de cette formation et surtout, s'il vous plaît, mettez-la en application. Passez le mercredi que vous méritez. le mercredi que vous méritez. Sous-titrage ST' 501